bonjour bienvenue à un nouveau devlog que j'allais faire en français je sais pas pourquoi mais pourquoi pas donc désolé pour mon français c'est pas top mais j'espère que vous pouvez me comprendre ça allait être plus vite j'espère chaque fois j'ai deux trois choses de vous dire et donc ça vous avez vu le dernier devlog j'ai montré le nouveau commencement le début le boop screen il n'y a pas de nouveau ici ici j'allais mélanger un peu de espagnol dans français parce que parce que je fais ça c'est pas fait exprès donc on commence vous pouvez écouter la première chose donc première chose nouvelle j'ai fait le lecteur de musique toute la musique que j'ai pas la musique de le jeu c'est musique d'autres projets d'autres choses j'ai fait c'est pour le tester donc ça c'est le lecteur de musique c'est oui j'allais dire que c'est basique mais c'est pas trop basique enfin les choses que je savais pas comment faire la représentation de l'audio ici c'était le plus facile du tout c'est pas du complexe et dans unity tu peux prendre le spectre de musique et ça fonctionne bien j'ai pas fini fini ça par exemple peut-être vous pouvez voir il y a un peu de ça c'est pas bon enfin c'était très difficile de de faire cette type de contrôle je sais pas exactement pourquoi mais oui je suis pas contente avec le contrôle de volume mais le reste c'est c'est plus ou moins là tu peux changer la position mais ça fonctionne pas exactement comme je veux je préfère si tu fais cliquer ici ça ça tu sais mais ça fonctionne pas mais ça devrait fonctionner je comprends pas exactement pourquoi il y a un mode de shuffle pour un mode aléatoire tu peux prendre la prochaine piste pour sa chanson tu peux couper les chansons si tu aimes pas et avec ça ça ne peut pas être joué et ça c'est plus ou moins j'ai je suis pas content avec ça j'ai pas de moment j'ai pas manière de de traiter les nombre de chansons si c'est trop long si si comme vous voyez c'est un peu coupé je veux peut-être que ça fait un petit mouvement lettre L on scroll mais à voir je coupe les sons parce que ça m'a frustré la deuxième chose c'est le les status les petits réseaux sociaux j'ai parlé de ça dans ma dernière vidéo mais c'était tout basique dans cette version c'était juste une liste qui était un liste basique non et maintenant j'ai mis des options pour catégoriser les messages par lieu que c'est un peu complexe d'expliquer mais dans le jeu il y a des lieux qu'un part le progrès sont dans le jeu c'était découvrir les nouvelles lieux et moi c'est tout un peu complexe mais enfin c'est un peu important si on peut le sens est de cet lieu ou notre lieu donc tu peux voir juste les messages d'un lieu donc j'ai 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 mis les petites choses importantes pour que ça fonctionne bien par exemple si tu si tu passes les messages ça coupe le les nouveaux messages pour pas changer ta position dans la liste si tu reviens ça ça commence à mettre les messages de neuf ça fonctionne pas 100% mais si tu le baisses tu te fends l'idée c'est que la liste s'achage de les les derniers messages mais j'avoue que vite ça commence à être l'ordre pour l'ordre d'un auteur j'avoue que plus que 30 messages dans cette liste et chaque fois que j'ai eu un nouvel message toutes ces baisses je m'explique mal tu t'allais plus loin avec chaque nouvel message et enfin après 50 messages je j'ai 20 images par seconde c'est pas du tout bon donc je le limite à 20 20 messages dans la liste et quand tu es ici tu peux voir que ça le taille de ça ça ne grandit pas parce que c'est l'hymne les derniers messages et quand tu allais tout au fond ça commence à mettre plus de messages vieux mais ça devrait être éliminer les premiers messages et ça ne fonctionne pas je ne suis pas sûr pourquoi une chose à améliorer mais oui tu peux tu peux voir les derniers messages et tu peux aller juste au premier je n'allais pas le faire parce que comme ça n'élimine pas ça allait être trop long donc j'ai parlé la dernière fois de l'intérêt j'ai mis trois intérêts de lire de faits tricoter et d'écouter de la musique noise j'ai ajouté de plus de cuisine et d'électronique modification d'objets un peu de bricolage électronique non il y a plus à faire là tu peux voir surtout sur la cuisine que les messages ils répètent ok j'ai juste cuisiné les galettes de ma grand-mère et ici j'ai juste cuisiné les galettes de ma grand-mère donc il y a plus à ajouter mais l'idée c'est que ça c'est pas du tout complexe c'est simplement de créer plus et pendant je fais d'autres choses je de temps en temps je j'allais à en mettait à en mettre des autres l'application là a besoin d'un bouton ici pour changer les boutons ici de moment c'est bien il y a les quatre lieux et les cinq intérêts je sais pas si c'est intérêts en français probablement pas mais après j'allais à faire beaucoup plus et ça a trop trop complexe donc je vais mettre un bouton de filtre les les boutons que tu peux voir j'ai ajouté plus d'image des objets des animaux des des glitchs des choses géométriques j'ai fait maintenant il y a 50 différents images par maintenant 100 personnes 100 personnes imaginaires j'ai décidé d'arrêter là 50 mais je suis pas content que je crois que tu vois trop le même image deux fois donc je peux peut-être ou faire plus d'image ou changer le système pour choisir une image un peu pour pas le répéter trop je sais pas exactement les 100 personnes je sais pas si c'est suffisant j'ai dit la dernière fois que l'idée de cette application c'est que tu tu as une idée de le monde de le jeu non c'est pas important pour les puzzles ou les l'histoire du jeu mais ça donne de ambiance j'ai changé un peu l'idée je crois que j'allais à le faire plus important surtout je allais à mais les 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 vrais personnages de l'histoire de le jeu dont ça ils allaient à faire les 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 messages et je suis pas sûr mais je crois que j'allais à mettre des puzzles dans ça donc les les modes de filtrage là allait être important par exemple tu écoutes que quelqu'un a un message secret qu'il allait faire et tu sais que ça allait être entre 5 heures et 7 heures et dans la cuisine non et tu connais les personnes passent à l'image et donc tu allais à chercher les les messages dans cet moment donc j'ai pas fixé exactement la idée mais j'allais à faire ça ça un peu plus importante ok la troisième chose c'est que j'ai juste commencé ça c'est pas du tout fini mais j'ai dit qu'une part de le jeu c'est l'interaction avec les objets dans le monde réel et donc ça c'est la première part de ça tu peux contrôler la caméra donc cette caméra je peux avec mes les contrôles je peux changer la position faire le zoom et et de moment c'est juste ça le la caméra que tu contrôles ici c'est un vrai caméra dans le jeu il y a un des modèles de la pièce que tu vois avec les meubles d'études et l'idée c'est que tu as vu de cet espace une vue limité non avec la caméra fixe et tu peux chercher des objets dans l'espace et ultimement non pas on voit tout allemand tu allais être capable de changer de caméra et de contrôler les machines dans le lieu et j'allais combiner ça avec le codage le hackage basique que j'ai montré dans les dernières vidéos ça tu allais avoir les deux dans le même temps pour moi j'allais accéder à cet objet tout le temps mais tout ça c'est au début j'ai juste commencé les effets des images là le glitch ça c'est pas ma travail j'ai fait un peu mais tout ça le monde les shaders les shaders des images je sais pas le mot en français de shader mais c'est un chose que je comprends pas je sais vraiment presque rien de ça donc j'ai juste commencé à l'étudier un peu j'ai fait un petit shader pour changer les saturations de l'image les couleurs et j'allais faire ma ma effect etc donc de Chris et tout ça donc du moment j'ai trouvé ça dans les réseaux ses autres personnes qui l'a fait mais j'allais fait tout cas J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et que vous avez comprenait et ça c'est tout. Donc merci beaucoup pour avoir à vous cette vidéo et tout de suite.